Bonjour à toutes et tous, j'ai le très grand plaisir d'accueillir la réalisatrice, Lela Lopez Riera, qui sait que son actrice, Lua La Famiesse. Bienvenue ! Bienvenue, merci beaucoup d'être là et merci pour ce film. Comme d'habitude, je commence, après ce sera à vous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui s'entremêlent dans ce récit. C'est un premier long métrage avec vraiment une densité et beaucoup de couches. On va essayer en 20 minutes de les décortiquer un petit peu. Évidemment, la première question, c'est sur la genèse du film, sur cette légende et sur l'intrigation de l'eau et de la femme. S'il te plaît. Donc, il y a beaucoup de choses dans cette première feature. Il y a beaucoup d'intrigués. Donc, pouvez-vous nous raconter le point de départ de ce film, la légende et la histoire de ces femmes ? Bonjour, merci à toutes et à tous. Merci à la cancène d'être invitée ici. On est vraiment hyper émue. Je n'ai pas de mots. Je me permets de dire une chose juste avant de répondre. Luna n'a pas vu le film encore et va aller découvrir ce soir-midi. Et si je suis très émue au-delà du film et de moi-même, et de voir à tous ces gens ici, c'est pour ce bourré qu'on a fait ce film. Donc, du coup, on est hyper émue quand elle m'a pris la main en montant. Voilà, je suis un peu émue. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour répondre. Thank you so much. Thank you to the director's fortnight. It's a pleasure to be here. And I just want to point out that Luna has not seen the film yet. So, I'm especially moved. I was especially moved to get up on stage with her and to hold her hand right now because I made this film for them. Donc, c'est mon premier long-métrage qui a été fait dans mon village. En fait, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et j'ai fait mes trois premiers courts-métrages là-bas aussi. Les premières qui ont été montrées à la cancène des réalisateurs. Donc, du coup, si on peut revenir à la maison, je suis très heureuse. Welcome back. Et ça a venu, en fait, ça a venu de ma famille. En fait, si j'ai fait des films et si j'ai fait ces films, c'est grâce aux histoires que ma mère, que ma grand-mère, que mes tantes, mes voisines, et beaucoup de femmes qui apparaissent dans les films et racontées. C'est avec ça que j'ai grandi, avec ces mythologies et avec cette espèce d'amour, haine, de l'eau et de tout ce qui va avec. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que j'ai fait des films et des films et des films. that we have with the water there. Et du coup, c'est à la base que l'intrigation entre la femme et le... c'est déjà, c'est pas une fiction. C'est-à-dire, c'est une légende que tu entendais. So, this intrication between the women and the legend is not fictional, it's actually real. Mais en même temps, tu... Pardon. C'est ça la question. Est-ce que c'est une fiction ou pas? En tout cas, c'est une fiction avec laquelle j'ai grandi ou pas? Je sais pas, c'est ma grand-mère qui me l'a racontée, moi, je pose pas de questions à ma grand-mère. Je l'ai cru parce que c'est elle qui me l'a racontée et parce que c'est dans ces fictions ou pas qu'on a toutes été élevées. Après, peut-être qu'est-ce qu'on a voulu... Enfin, on a essayé, je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas, on a essayé de questionner avec les films, c'est pourquoi ça retombe toujours sur les corps des femmes, en fait. Pourquoi toutes ces mythologies retombent toujours sur le contrôle de leur corps, leur désir, leur peur, en fait. Mais je sais pas si on a trouvé la réponse, par contre. So, yes, I grew up with this legend, so it is a fiction, but since my grandmother told me, I won't question what my grandmother tells me, so for me, it could be true. But what we tried to question in this film was why does those stories and those burdens lay always on women's shoulders and, of course, on their control of their bodies and their desires and their fears. Mais justement, dans l'écriture des personnages féminins, il y a à la fois le contexte qui est un peu... Enfin, qui est étouffant, etc. Mais ce sont des personnages très fortes. Voilà, on les voit dans leur complicité, dans leur sororité. C'est un film qui évoque aussi le postpartum, vraiment beaucoup de choses, la sorcellerie. Comment tu as construit ces personnages féminins ? Est-ce que... Quels ont été tes choix dans l'écriture de ces personnages ? So, they are, though, a very powerful character, even though they are in an oppressive context. And so, there are stories about postpartum depression, about sorcery. So, can you tell us how you built those characters ? J'ai eu la fortune d'être élevée par des femmes comme ça. Donc, du coup, je me suis vraiment inspirée de des femmes de ma famille et de beaucoup de femmes que j'ai rencontrées aussi tous les courses de l'écriture, de scénarios que j'ai écrit avec Philippe Assoury, mais aussi d'une préparation de casting et qui était vraiment une recherche sur les territoires que je connaissais très bien, mais c'était une recherche humaine. On a reçu beaucoup de femmes. On a parlé avec beaucoup de femmes. Donc, on a rencontré beaucoup de femmes fortes parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on a rencontré beaucoup de fragilités aussi. Est-ce que j'ai essayé aussi dans ces trois femmes qui vertèbrent les films et dans d'autres femmes qui apparaissent, ce qui est en fortress qui est obligatoire parce que sinon, tu ne peux pas vivre, en fait ? Mais aussi leur fragilité parce que j'ai un peu marre aussi de la femme forte et tout. Parfois, on est fragile et on a peur, quoi. Voilà. Well, I was lucky enough to be raised by such women myself. So, I drew from them. I was inspired by them. And in the casting process, there was a lot of preparation and we met a lot of women as we were human researchers, human encounters. I met a lot of those strong women, but also with their own vulnerability because the women always have to be strong. But at some point, you know, they were allowed also to show their vulnerability. So, it's your first part in a film. Can you tell us how you met ? Well, we met in my village, my hometown, and it was the village fest and now here we are. and how do you feel with Anna ? Is there any common points since it's in your village, etc.? What is the difference between Anna and you? How do you feel about Anna ? Do you feel close to her or where are the differences between you two ? Anna is a very brave woman who wants to leave her village because she has a lot of women there. And I identify with her in wanting to leave there, but I love the Vigabaja. and I identify with her and I think that I do because I think that both are very brave. So, I identify with her because Anna is a very courageous woman and she is a girl who would want to leave the village like herself, but she also loves the village and the Vigabaja, which is the region, so she is all the village, but she is a lot of together because they are all very courageous. Well, I relate to her because she is a very brave young woman and she wants to leave her home village like I do, but she also loves her hometown, so I think, yeah, there are a lot of similarities between us. and maybe in the process of work because there is something that is very fresh but also beautiful long on the way the bodies are shown, etc. The groups scenes are particularly organic. Are all the people in the village and you all know everything? Does it work? How have you built this group and how have you built this way to play? So there is a lot of freshness about the whole group of you, the young people. There are some long scenes where we see you. It feels really organic. So how did it work? Did you know each other, for instance? No, no, no. We knew we were, we knew we were thanks to Elena and the process has been to pass a lot of time together so that you can see what you see. So no, she said we don't know each other. It's thanks to Elena that we met and the process has been to have a lot of time together to make a difference to see what we see. No, we didn't know each other before and we made thanks to Elena and the secret was just to spend a lot of time together. Elena, is-ce que tu veux compléter? Est-ce qu'il y avait des scènes d'improvisation? Est-ce qu'il y avait quand même un scénario que tu leur faisais lire? Was there a lot of improvisation or was there also like a script that they had to stick to? Il y avait un scénario qu'on avait écrit mais un scénario qui était très, enfin, Walking Flores, comme on dit, c'est très organique aussi au fur et à mesure que le temps avançait. Donc, du coup, on réécrivait, on les écoutait et tout ça, en travaillant avec eux. Mais eux, ils n'ont pas lu le scénario jusqu'à deux semaines avant le tournage. Et ce qu'on a fait, c'est passer beaucoup de temps ensemble. J'ai dit toujours ça, mais c'est un peu coucou la praline, un peu bête, mais il y avait beaucoup d'amour. On a passé, on a perdu beaucoup de temps ensemble qui n'est jamais du temps perdu. On a dansé, on a rigolé, on a mangé, et je pense que, enfin, maintenant, je me dis que, il y a des choses que tu ne peux pas écrire dans un scénario, il y a une caresse, il y a un regard, enfin, c'est juste, on a passé tout ensemble parce que moi, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas fait de cinéma, je ne sais pas comment faire des films et comment diriger des acteurs. Donc, je me disais, profite de être ensemble, voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. je sais, je l'ai écrit un script, mais, c'était un processus assez organique parce que nous avons changé, nous avons reçu comme nous l'avons en ce qu'on auparavant, en ce qu'on auparavant, en ce qu'on auparavant, et ils ne l'ont pas d'un mois jusqu'à deux semaines avant le shoot. Et je sais, c'est un peu cliché, mais il y a eu, c'était un peu de l'amour sur le set. Nous avons beaucoup de temps ensemble, et nous avons et nous avons et nous avons et nous avons et nous n'avons pas de temps, mais il n'est jamais perdu parce que ce look, cette tendance que vous avez pour vos personnages, je n'ai pas à la scolaire de film, donc c'était mon façon d'être fictif à eux et à ce qui s'est passé. Et sur la mise en scène, il y a vraiment un jeu de beaucoup, beaucoup d'images différentes. En plus, on voit aussi lors du générique que les images ont été tournées par plein de personnes différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce collage, à la fois documentaire dans les archives d'inondations, les images actuelles d'inondations, mais aussi dans le choix des documentaires face caméra des femmes qui racontent cette légende ? Donc, dans ton directeur, il y a beaucoup de différentes images qui se mélangent ensemble. Les images de documentaires des flots de l'ancienne et des flots et des femmes qui parlent face à caméra. Ça risque d'être un peu long mais je vais essayer. Moi, j'ai vu un documentaire en partie. J'étais programmatrice dans un festival documentaire, j'ai fait des cours maîtresses documentaires donc pour moi, j'ai du mal à faire la différence entre les documentaires et la fiction vraiment, même dans la mise en scène. Donc, pour moi, il n'y a pas beaucoup de statues d'images donc si je vais raconter un orage, que l'orage arrive et que les gens le filment avec leur téléphone, je ne suis pas mieux au cinéaste que ces gens qui vont filmer en direct ce qu'ils voient. Donc, pour moi, c'était en Paris, évidemment, je ne sais pas si ça marche mais en tout cas, pour moi, c'était logique d'introduire aussi cette témoignance des gens et des archives. Well, I was, I used to be a programmer in a documentary festival so I'm very attached to documentary and I don't really make a difference, a very big difference between fiction and documentary. If I want to film a thunderstorm and a thunderstorm arrives and people start filming it with their cell phone, I don't feel more like a filmmaker than those people who are going to film it and I thought it was really great to have those testimonies directly on camera. Et pour les femmes qui ont la caméra et qui étaient un choix un peu radical, un choix qu'il fallait prendre sur les scénarios ce n'était pas évident, pour moi, j'ai toujours convaincu en tout cas, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais pour moi c'était très important d'introduire cette parole directe et cette littérature orale de ces femmes qui m'ont amenée ici, ces femmes qui m'ont apporté l'histoire. Donc pour moi, c'était très très important qu'elles soient comme ça. Je continue. Et c'est un mélange d'avoir ces femmes sur la caméra, mais je me sens que c'était très important d'avoir ces mots directes d'elles, cette littérature orale que j'ai entendu de ces femmes de ces femmes dans mon enfant. Et ces femmes sont un mélange de « il y a ma mère, il y a mes voisines », vraiment, ce sont des gens très très proches de moi, ce qui est très compliqué à l'heure de monter. Mais aussi, il y a des femmes qu'on a rencontrées au village en faisant le casting, on a reçu plus de 2000 femmes, mais le casting a été très très long. Et moi, il y a une chose, pardon si je suis long, mais je la raconte parce que ça me semble important de la raconter. Je m'excuse, mais bon. C'est qu'au cours de ces castings, qui était très simple, c'était juste de raconter l'histoire, il y avait les 90% des femmes, surtout les plus âgées, de tous les milieux sociaux, qui disaient que je ne peux pas faire les films parce que je ne sais pas parler, je ne peux pas parler, et je dis, c'est tout en train de parler. Donc, pour moi, ça m'a brisé le cœur d'avoir cette évidence que tu te poses en question qu'est-ce qu'on a fait comme société pour que les gens sentent que leur parole n'est pas légitime, mais même au-delà de ça, qu'elle n'existe pas, qu'elle n'a pas de lieu. Donc, du coup, je suis désolée si ce n'est pas le bon choix, mais pour moi, c'était clair et net qu'il fallait rendre cette parole digne et c'était une question politique, pardon, j'ai même mis en paix, mais voilà, de leur donner la place qu'elle méritait. Je ne sais pas, je me suis posé la question de comment filmer ça depuis des traditionnels et pour moi, c'était très important de leur rendre cette parole. Voilà, c'est pourquoi. Et quand j'ai entendu que ça a vraiment brûlé mon cœur que nous avons fait cette société où les femmes ne se sentent légitimaires en parlant et qu'elles ne s'appellent et qu'elles n'ont pas leur place. Donc, c'était vraiment important pour moi de leur donner ça directement en caméra et de leur donner un endroit et de leur donner ça et de leur donner ça. Et on peut faire le lien avec la fin du film qui est du coup maintenant c'est à moi de raconter l'histoire. Évidemment, c'est Anna qui dit ça mais c'est à travers toi. Est-ce que c'était la fin depuis le début, ce retour de parole ou cette transmission surtout entre générations ? Ça, c'était le début du film. J'ai commencé l'écriture par ces poèmes-textes et je ne savais pas qu'il y avait un film derrière mais parfois je ne réfléchis pas beaucoup. Parfois oui, parfois non. C'était la première chose du film que j'ai écrit avant de savoir qu'il pourrait finir être un film de feature. Qui a une question ? Nous ? Ah oui, là ! Ah oui. Ah oui, très bien. Hola, peux parler en espagnol si traducimos ? Oui, oui, l'un a también. Ok. Puedo intente traducir, si quieres. Je voulais dire deux choses. Le premier, c'est ce que vous avez parlé, c'est la façon de faire de la tourneur entre les acteurs, c'est un film qui dénotait beaucoup d'autenticité en quant à comment les personnages parlent, comment se visent, comment se comportent, comment se reflejan les costumes populaires de la région. C'est simple, mais comment est-ce possible de placer ça sur la pantalla ? Quels instruments tu utilises pour arriver à montrer ça ? J'ai traduit ? Oui, c'est la question. Tu fais tous les travaux, tu fais tout le job. J'ai beaucoup fait des QAnis pour d'autres personnes, mais ça me fait plaisir de me traduire moi-même. C'est la programmatrice qui est moi qui n'est jamais partie. Donc, la question c'était autour de cette façon organique de tourner les groupes et les habitudes du village, et comment on arrive à réussir ça. So, about this very organic way of filming and having the groups together, how did you achieve that ? Moi, enfin, je ne sais pas en travaillant. Moi, je ne crois pas beaucoup au talent. En fait, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, mais pas de moi, enfin, de moi aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de chacun des personnes qui ont participé à ce film. Moi, j'ai vien de faire aussi, enfin, j'avais un collectif d'artistes. J'ai vien de la seule école du cinéma, ça a été de faire des films avec mes amis, un collectif. Du coup, ces films, ça s'est fait comme un collectif. Donc, il faut poser aussi la question aux acteurs. Il faut poser aussi la question aux chefs-là, qui étaient là tout moment. et c'est vraiment un travail collectif avec beaucoup de soins et beaucoup d'amour. Et on a essayé de faire des films comme nous, on aimerait, comme on avait rêvé que les films se fassent. Well, I really, I don't really believe in talent as much as I believe in working a lot and a lot and a lot. And work comes from each and every person that worked on the film. My film school was making films with a collective of artists, of people, and that was my training. And so, now you have to ask, your question, you have to ask all the actors and the DP how it happened, because it's with all of them, with a lot of care and a lot of love, and trying to make the film that we dreamt about. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'on a le temps pour une dernière. C'est aussi la question de la plus technique, mais quand quelqu'un vient du Festival de Cannes, le dernier que se espère est arrivé et la première scène, qui sonne pas de la scène, je ne sais pas, la sélection de la musique, je ne sais pas, ça, je ne sais pas, mais à quel point, parce que je pense que, je ne sais pas si sonne autant bien la Zowie, je pense que ce tecnau est en finale, je pense que c'est une charge importante la musique élevée. la question c'est autour des choix de musique la techno, Badguial au début so a question about the musical choices in the film oui oui en fait on aime beaucoup la musique, en partie ça a été leur choix on aime beaucoup Badguial avec les filles et Albany moi j'aime beaucoup Albany qui sont aussi et puis pour les choix de la musique techno ça a été Philippe Assouri, le co-scénariste qui aime beaucoup la musique, qui a été DJ donc tout a été très et on a fait beaucoup la fête du coup on aime beaucoup la musique on aime beaucoup la musique de la fête well it's because it's a music we love music in general and this music we love it was partly the actors' choices and for the techno music it was some of the time it was Philippe Assouri, the co-writer's choices because he was a DJ and since we partied a lot together we like that party music il y a encore une dernière question là pardon hi so firstly I really love the movie I really thought it was a really beautiful portrayal of different forms of womanhood and I wanted to ask did you run into any challenges making this film did you run into any challenges when you made this film merci beaucoup pour ce film que j'ai adoré un très beau portrait de différentes féminités et qu'elles ont est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour faire ce film toutes les difficultés du monde une pandémie une catastrophe naturelle donc on a on a on a vraiment trouvé beaucoup de difficultés du covid au passage au tournage enfin vraiment beaucoup de choses mais mais c'est l'aventure aussi de faire des films enfin je suis contente aussi chaque moment qu'on a passé ensemble même les mauvais parce que je parle beaucoup aussi des collectifs mais vraiment c'est ce moment qu'on sent que tout le monde se bat pour faire un film même les mauvais moments maintenant sont bons quand on se souvient well we had all the challenges in the world including a pandemic but each and every moment that we spent together erased those difficulties or even made everything beautiful because as I said again it's a group effort and that's what stays in the end et bien merci beaucoup merci pour ce film et d'avoir été là et bonne suite de festival et bonne suite de festival et bonne suite de festival